Gamebloggers, Gamebloggers, bonjour à tous, bienvenue pour ces impressions de la Paris Games Week 2019, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai pu jouer à Desperados 3, Desperados 3 ce n'est pas la première fois que je le vois puisque j'ai déjà pu le voir lors de la Gamescom 2018, c'est un jeu qui est édité par THQ Nordic et qui est développé par Mimimi Games, c'est une très bonne nouvelle puisque Mimimi Games avait déjà notamment développé auparavant le très bon Shadow Tactics, Shadow Tactics qui nous envoyait tout droit dans le Japon, dans le Japon féodal, cette fois-ci Desperados, vous voyez très bien sur l'affiche, on nous envoie à l'époque du Far West Western, on a plusieurs lieux, alors on a les USA et le Mexique, ça se passe en 1870 très exactement et ça reprend exactement le principe d'un Shadow Tactics, c'est-à-dire qu'en fait on a plusieurs personnages à contrôler avec un maximum de 5 et ça va être un jeu tactique qui mélange infiltration et des petites notions de RPG mais vraiment très lointaines avec une histoire évidemment à suivre, moi j'ai pu jouer une demi-heure très exactement et notamment avec deux personnages puisque en fait comme pour Shadow Tactics en fait le début du jeu débute par une introduction des personnages donc moi j'ai pu découvrir le personnage de Cooper et le personnage de Doc, Doc comme son nom l'indique c'est un docteur donc il a des bandages sur lui, il va avoir des petites spécificités comme ça, il a notamment une injection de poison ce qui fait qu'il va pouvoir faire une injection dans le cou d'un ennemi et pouvoir le tuer sur le coup, je ne l'ai pas mentionné mais on est évidemment à une vue vue du dessus comme tout jeu tactique qui se respecte et Cooper lui il va être plus un personnage centré sur l'action, il va pouvoir par exemple grimper plus facilement à des espèces de lianes, il va pouvoir assommer les gardes, il va pouvoir les traîner par exemple parce qu'en fait évidemment en fait les ennemis ils ont un système de garde active avec un système de vision donc en fait quand on clique sur eux on va voir leur vision donc sous forme de cône, si le cône est vert ça veut dire qu'on est en dehors du champ de vision, si le cône devient jaune c'est qu'on commence à être dans le champ de vision et qu'ils peuvent nous voir et si le champ devient rouge c'est là qu'ils nous ont repéré et en général ils lancent une alerte et tous les gardes qui sont autour vont rappliquer et là c'est chaud pour notre cul quoi. Donc évidemment quand on exécute un ennemi, un garde, il va falloir le cacher, cacher le cadavre donc ça je l'avais déjà vu et je l'avais déjà expliqué lors de la Gamescom 2018 et là il y a des choses qui ont pas mal changé dans cette démo notamment au niveau des personnages puisqu'il y a un nouveau personnage notamment le personnage de Doc alors précédemment j'avais uniquement pu voir Cooper on a aussi des effets visuels qui ont été retravaillés le jeu était déjà plutôt pas mal il y a deux ans mais là honnêtement c'est assez somptueux on a vraiment l'ambiance western qui se respecte qui est vraiment très bien retranscrite notamment au niveau des lumières, au niveau des textures, au niveau de l'ambiance générale la direction artistique est très bonne et franchement je pense que ça va être un très bon épisode de Desperados je vous ai noté un petit truc parce que sur les jeux PC c'est toujours intéressant de le noter, les configurations requises et recommandées alors mes chers amis ne vous inquiétez pas vous allez pouvoir jouer sur n'importe laquelle des configs puisque en configuration animale vous pourrez vous contenter d'une GTX 570 donc il y a quand même un appareil qui a au moins 6 ans, 4Go de mémoire vive et un Intel i3 au niveau du processeur et au niveau de la configuration recommandée vous avez droit à une GTX 670 encore une fois c'est vraiment pas un gros truc, 8Go de mémoire et un Intel i5 alors que de nos jours la plupart des jeux demandent en configuration recommandée un i7, là vous pourrez vous contenter d'un i5 donc c'est vraiment une très bonne nouvelle le jeu était vraiment très fluide alors que c'est une version bêta, normalement il est censé sortir l'année prochaine donc c'était une version qui était vraiment une version bêta voire même alpha et ça tournait extrêmement bien donc c'est vraiment très encourageant et en tout cas moi de mon point de vue j'ai vraiment hâte de poser les mains dessus voilà ce que je peux vous dire pour ce petit desperados, bah moi je vous dis à la prochaine et je vous laisse en compagnie de mes camarades pour d'autres impressions de la Paris Games Week, salut ! Like Direction